Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job ou si tu veux une carrière dans le développement d'application, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Sans plus tarder, rentrons dans le fil des sujets. On va parler de Mark Zuckerberg et plus précisément, si vous étiez Mark Zuckerberg et que vous vouliez apprendre une compétence le plus rapidement possible et qui va vous permettre de devenir l'un des meilleurs dans le monde, comment vous allez procéder? Mark Zuckerberg est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est celui qui a fondé Facebook et qu'il est l'un des hommes les plus riches de ce monde. Et comme un de mes mentors aime bien le dire, ne réinventez jamais la roue. Cherchez toujours à émuler les meilleurs dans vos domaines. Je suis quelqu'un qui adore apprendre. Je sais que si tu as le cliquer sur cette vidéo, c'est parce que tu aimes aussi apprendre et que tu veux apprendre un peu plus vite possible. Donc, si on était tous Mark Zuckerberg, comment on allait choisir nos cours? C'est ce sur quoi j'ai passé beaucoup de temps ces dernières semaines. Et je vais te résumer les qualités qu'il te faut avoir ou ce que tu dois regarder pour choisir un bon cours en ligne. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a tellement de cours en ligne, tellement de ressources en ligne que souvent on a ce qu'on appelle une paralysie d'informations. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir. Mais ce que tu dois garder en tête, c'est que quand tu choisis un cours, le but, ce n'est pas que de suivre des cours et des cours et des cours en ligne. Le but, c'est de pouvoir appliquer ce que tu apprends dans le monde réel pour gagner de l'argent, pour devenir l'un des meilleurs dans ton domaine. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est ce que moi je veux faire, c'est ce que je veux faire pour toi également. Donc, reste avec moi dans cette vidéo, je pense que le dernier point, c'est surtout ça qui va peut-être faire la différence entre toi et tes autres potes qui ne font que H2Q en ligne, H2Q en ligne et ne les finissent jamais. Ok? Donc, quand il s'agit d'apprendre la programmation, Maxi-Québec est forcément une source d'inspiration. Ok? La première chose que Max ferait, c'est de faire une recherche approfondie. Maxi-Québec est connu pour sa curiosité insatiable et sa soif de connaissances. Et il chercherait probablement des cours de programmation qui sont de haute qualité et qui offrent un contenu complet et détaillé. Ok? Pas des cours superflus. C'est la première chose qu'il va chercher. La deuxième chose, c'est pratique, pratique et pratique. Maxi-Québec croit fermement en l'apprentissage par la pratique. C'est comme ça qu'il était à l'université et qu'il a créé Facebook. Parce qu'il appliquait ce qu'il apprenait. C'est comme ça qu'il a réussi à développer des applications pour sa famille quand il avait 12 ans. Quand il était un gosse, un d'ado. Ok? Parce qu'il pratique ce qu'il apprend. Donc, cherche un cours qui t'encourage à pratiquer ce que tu apprends. Si tu vois qu'il y a beaucoup de projets dans ce cours, c'est quelque chose que tu devrais peut-être regarder de plus près. La troisième chose, c'est apprendre à ton rythme. Zuckerberg a souvent parlé de l'importance de l'apprentissage à son propre rythme. Donc, si tu étais Maxi-Québec et que tu dois choisir un cours, tu devais choisir un cours qui va te permettre de progresser à ton propre rythme. C'est très important. Je pense que beaucoup de cours en ligne font ce boulot et sont vraiment infélicités. Mais c'est la base d'une formation en ligne. Elle te permet d'apprendre à ton rythme. La quatrième chose, c'est la communauté. Maxi-Québec a créé Facebook, donc besoin de préciser que c'est quelqu'un qui croit énormément à la communauté. Et de la même façon, ce que vous avez valorisé la collaboration et l'apprentissage de communauté, tu dois aller prendre un cours où il y a beaucoup de personnes. Moi, en général, je prends toujours des cours où il y a au moins 20 000 personnes dans la communauté. 20 000 personnes dans la communauté, que ce soit les communautés Facebook, Discord ou quoi que ce soit, au moins 20 000 personnes. Parce que je sais que quand je vais écrire, quand je vais envoyer des requêtes, je vais exposer des choses ou partager des choses. Beaucoup de personnes vont pouvoir regarder, lire et sûrement réagir à ce que je vais partager. Parce que la force d'une communauté, c'est l'interaction, c'est l'engagement. La motivation, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. La motivation vient et va. La discipline, c'est ce qui va faire la différence dans ton apprentissage. La consistance. Et ce qui va te permettre d'être consistant, c'est la communauté. Donc, choisis un cours qui t'offre une communauté où il y a beaucoup de personnes qui sont actives. Et le dernier truc, le bonus, c'est avoir une expérience d'apprentissage qui est personnalisée. Et ça, beaucoup, je dirais qu'à 39% des formations en ligne ne l'offrent pas. Cours qui offrent une expérience d'apprentissage personnalisée, des conseils adaptés à vos propres besoins. Je pense qu'il y avait OpenCars qui avait inséré le truc de mentor. Et c'est quelque chose dans lequel je crois énormément. Il vous faut avoir des mentors. Il vous faut avoir des conseillers. Des personnes qui n'allez pas juste prendre des cours qui sont génériques. Ok ? C'est peut-être un bon pas pour démarrer. Mais si vous voulez vraiment atteindre le next level dans la compétence que vous voulez acquérir, il va falloir voir un mentor, trouver un mentor. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi quels sont les autres critères que vous regardez pour pouvoir choisir un cours en ligne. Et si vous voulez que je vous donne la liste de mes trois sites préférés pour suivre n'importe quelle formation en ligne, dites-le-moi dans les commentaires et je vais offrir une vidéo à ce sujet. C'était David Yao. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour me permettre de pouvoir, qu'on s'en va se voir chaque semaine. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de liker pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao !